Hello, hello ! J'espère que vous allez bien, que ce défi se passe bien, que vous découvrez vos besoins, que certaines choses se créent à l'intérieur de vous, que la magie opère. Parce qu'aujourd'hui, nous allons changer d'étage dans cette pyramide de Maslow. Nous allons découvrir notre besoin de sécurité. Donc oui, nous allons toucher nos peurs, notre insécurité et tous les schémas qu'on a pu construire en lien avec cette insécurité. Et en préparant justement les vidéos, je suis tombée sur la pyramide de Maslow selon l'idéologie du travail et au niveau du besoin de sécurité, je vais vous lire ce que j'ai découvert. Il faut que j'apprendisse, mais bien sûr que... Le travail... Mince ! Le travail en procurant un salaire convenable et régulier, ainsi que des horaires bien définis, permet d'établir une vie régulière, prévisible, sans angoisse, du lendemain. Alors bon, personnellement, vous pouvez être en accord avec ce qui est dit là. Personnellement, je ne suis pas dans le sens où c'est un leurre concret et qui ne règle pas notre insécurité, qui ne règle pas le problème plus profondément. C'est-à-dire que si nos piliers sont créés sur ce besoin de sécurité financière ou à travers le travail, le jour où ce pilier s'effondre, il y a un effondrement intérieur et c'est la catastrophe. Et avec le processus d'alchimisation, je ne vous dis pas que vous n'avez plus travailler et gagner un bon salaire, ce n'est pas ça que je dis, mais je vous invite à trouver vos piliers intérieurs de stabilité, votre sécurité intrinsèque, votre, ouais, c'est vraiment un espace intérieur où quoi qu'il en arrive, vous avez confiance, vous êtes serein, peu importe ce qui se passe extérieurement. Et ce besoin de sécurité, selon moi, empêche, ou quand on vibre là-dessus, qu'on est construit là-dessus, empêche le rêve, empêche la créativité où vous allez découvrir, vous allez expérimenter. Peut-être qu'il y a des idées, des envies, d'autres besoins un peu frivoles qui vont remonter, observer ce qui se passe. Et dans ces besoins de sécurité, on va débuter de façon globale, c'est-à-dire toutes les parts de nous qui se sentent en insécurité. Après, on va aller visiter dans les prochaines vidéos le besoin de sécurité au niveau corporel, au niveau financière, bien sûr, et puis je vais voir peut-être un besoin au niveau de la moralité, au niveau des ressources en général. Je vais aussi me laisser porter au fil des vidéos comment je le ressens. Mais aujourd'hui, on va faire ce besoin de sécurité et nos parts qui sont dans l'insécurité de façon totalement globale. Donc, vous l'avez compris, on se centre, on prend quelques minutes pour soi et en conscience, vous allez simplement inviter toutes les parts de vous-même qui se trouvent être dans un besoin de sécurité ou dans une absence de sécurité, c'est-à-dire une insécurité, à se retourner dans votre lumière au cœur de vous-même. Alors, je le fais pour vous. J'invite toutes les parts de moi-même qui se sentent insécures ou qui sont en insécurité, qui vivent l'absence de sécurité, à se retourner dans mon étoile d'unité, au cœur de moi-même. Et je demande pardon à chacune de ces parts pour ne pas vous avoir entendu, entendu votre peur, vos craintes, vos frayeurs avant, peut-être même votre désespoir. Je suis désolée, je nous aime, pardon, merci. Et vous respirez et vous continuez le processus. Si des émotions remontent, passez à l'alchimisation émotionnelle, parce que ça peut déclencher une remontée d'angoisse peut-être. Parce que découvrir que peut-être qu'on reste dans un job ou dans une situation parce qu'on se sent en sécurité, mais que dessous, la plaie, elle est là, ce besoin, il est là, et c'est un besoin qui n'est pas comblé et qu'on essaye de maintenir ou d'étouffer en restant dans un système qui ne nous convient pas. Ça peut faire bouger plein de choses. Donc si c'est le cas, reprenez l'alchimisation émotionnelle. Pensez bien à le faire. Là, je suis connectée sur moi et je vois, je vois encore des parts de moi qui sont, pourtant, je l'ai fait et refait. Mais je touche d'autres couches, d'autres aspects de mon âme, de mon être, de mon ADN. Et ça travaille. Donc, je n'avais jamais vu les parts qui vivent le désespoir et qui se sentent en sécurité dans un système précis et qui vibrent sur la mauvaise donnée, sur la mauvaise fréquence. Et c'est ce que je suis en train de découvrir et d'observer à l'intérieur de moi et de reconnaître et d'accueillir ces parts-là sans les juger. Dire, ok. Et déjà, comme on devient le chef d'orchestre, comme vous devenez ce chef d'orchestre qui va à la rencontre de soi-même, qui va à la rencontre de toutes les constructions psychologiques qu'on se fait. Parce que là, on fait de la psycho. On fait la pyramide de Maslow. Moi, je l'ai apprise en ayant une formation. Ma première formation, c'est la... Non, je ne l'ai pas apprise au niveau de la vente. Je l'ai apprise au niveau de l'éducation et je crois que je l'ai fait en développement de l'enfant, développement d'humain. Donc, c'était de la psychosociale ou je ne sais plus quel cours de psychologie. Et on va vraiment voir les fondations de sur quoi on est construit. Donc, regardez ce qui se passe dedans. Accueillez-vous, reconnaissez-vous, vous êtes le chef d'orchestre et octroyez-vous l'accueil inconditionnel que vous aimeriez avoir. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à culpabiliser. Si vous culpabilisez, alchimisez votre culpabilité. On se retrouve demain pour aller voir la sécurité corporelle. Et je vous souhaite une joyeuse alchimie. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501